Semaine d'un premier roman, des armes, des larmes et du sexe. Bernard Delavillardière est notre invitée. Mais non, on reçoit Alison Wheeler et ce sont les thèmes de son premier roman. Un singe ayant un rapport sexuel avec une biche. Donc après avoir cartonné sur internet, en Miss Météo du Grand Journal, et désormais sur France Inter, elle est à l'affiche de Lou Moi, en salle le 5 juillet. Bouco Partner, bonjour ! Besoin de quelqu'un pour faire vos devoirs ? Besoin d'une ramasseuse de balles ? Appelez Bouco Partner, un service à la personne sur mesure. Bouco Partner, bonjour ! En attendant, elle a pris pour nous sa plus belle plume, c'est son premier roman. Ce serait à notre époque, dans le Paris d'aujourd'hui, et ce serait Moussdiouf qui revient, et qui a raté tout ce qui s'est passé ces dernières années, mais il revient super badass. Vous m'avez enterré, mais je ne suis pas mort les gars, je reviens, et maintenant ça a mal se passé en fait. Déjà pour péter la gueule de Véronique Jeuneste, et en fait, ça devient le flic des flics. Ça n'a pas eu une revanche sur le monde. Ok, alors sur quoi s'ouvre le roman ? Il se passe quoi à la première page ? En fait, ça serait donc sa tombe et on voit un bras qui sort, et sa tête, et après il dirait I'm back bitches, avec un gun. Donc Moussdiouf revient avec un gun, mais c'est quoi son but ? Il va devoir recruter des gens pour monter une brigade de surveillance de la police, à la Olivier Marchal, cassé des gueules un peu partout. Il serait accompagné d'un nain maléfique, qui serait donc un ninja des temps modernes, qui serait hyper nerveux lui. C'est un peu violent, mais finalement, est-ce que le fond social n'est pas hyper beau ? Je pose la question. Il aime la violence, mais est-ce qu'il aime aussi les femmes et le sexe ? C'est un tombeur, c'est un tombeur de ouf, mais il se fait que des meufs super intelligentes. Il a un truc pour les femmes politiques. Nathalie Arthaud, il y a du Morano. En fait, grâce à l'arme qui est son cœur, il arrive à pécho vraiment du monde. Vous avez une idée de la couverture ou du titre ? Je pense qu'on verrait une mousse de dos avec une cape et avec écrit « I'm back, bitches ». Non, non, non. Quand on ouvre le livre, il y a des trucs comme les livres d'enfants où tu peux appuyer, ça fait des bruits de baston, ça fait « oh, oh » quand ils cassent la gueule à des gens. C'est une expérience de lecture. Est-ce qu'il y aurait une préface pour « I'm back, bitches » ? Il y a une préface d'Éric Zemmour qui dit « Non, en fait, j'ai rien à dire ». Et sinon, pour vous, l'écriture, ça représente quoi ? Ouais, c'est un peu la catharsis, déjà, parce que j'adore ce mot. Il y a des livres qui sont nécessaires, ce livre-là est au-delà. J'écris avec mon cœur, j'écris à... Je trempe ma plume dans mes larmes. Oh, putain. Ça s'entend que mon vent y gargouille de ouf ? Oui.